On a procédé aussi à l'inauguration du forage de Pétel Djegues dans la commune de Guédé, qui est un forage qui est réalisé dans le cas du BCI en 2014 pour le forage, qui a un débit de 50 mètre cube heure et un château d'eau qui est réalisé aussi en 2017 avec une capacité de 150 mètre cube, donc qui permet aujourd'hui de donner de l'eau à une population de plus de 2000 personnes et qui permet aussi de polariser environ 8 villages. Le coût est estimé à 200 millions, donc vraiment c'est pris en charge dans le cas du budget consolidé de l'État. L'impact c'est vraiment l'accès à l'eau de ces populations-là. Aujourd'hui nous avons estimé à 2000 personnes qui ont quand même accès à cette eau-là, plus le septel. Mais aussi on a cette politique d'extension pour dans un rayon quand même d'environ 6 à 7 km qui sont autour du village centre, donc nous sommes en train de développer ce programme-là. Parce que lors de l'inauguration du ministre, il y a eu quand même quelques villages qui sont proches du site qui ont demandé. Donc j'ai transmis cette information dans le cadre de mon rapport, afin qu'on puisse intégrer tous les villages qui sont demandés à ce point d'accès d'eau. Il y a combien à peu près ces villages ? Il y a 5 villages. Bon, il faut dire quand même que cette réalisation entre dans le cadre du programme du gouvernement du Sénégal qui vise l'accès à l'eau potable à travers l'Office des forages ruraux, à savoir un foyer, un point d'eau qui est notre vision. Et que depuis 2010, dans la région de Saint-Lieu, on a réalisé plus de 80 forages ruraux motorisés. Et actuellement, on a un programme, le PIDC Phase 3, où nous avons aussi l'objectif de réaliser 251 forages au niveau national. Donc il y a un quota aussi qui est réservé pour cette région-là. Et tout ça sous la direction du ministre de l'Hydroïque et de l'Actionnissement, M. Massofaye. Donc c'est une politique du chef de l'État quand même, son excellence maquissale, qu'on est en train quand même de véhiculer à travers la région de Saint-Lieu. Bon, remerciez quand même mes autorités parce que je suis un cadre au niveau du ministère. Une pure coïncidence a fait que lors du déplacement du ministre, Abdelhaïd Daudial qui est le coordonnateur de l'APER dans le département de Podos, j'ai été désigné pour conduire cette mission. Et ça m'a permis quand même aussi de voir les hauts cadres de mon département qui s'excellent dans ce domaine-là, de voir aussi la population de mon village d'Houdédiabé, qui est aussi un village dans l'île Amorphine, qui sont aussi derrière le chef de l'État. Donc tout ça, ça collabore mon engagement politique de contribuer au développement de mon pays, parce que c'est dans le terroir où on a fait les études primaires et moyennes. On a réussi à voyager, mais l'idéal c'est de revenir contribuer au développement de son pays. Et depuis 2014, j'ai choisi ce choix-là qui est révolutionnaire. Et donc depuis 2018, je commence à acter ma présence pour mon engagement politique. Et derrière le leader, qui est un leader naturel et charismatique, qui est Abdelhaïd Daudialo, qui est le coordonnateur de l'APER. Vraiment, c'est un bon carnet en termes de réalisation. C'est un bon tremplin pour un jeune leader qui aspire à contribuer au développement de son territoire. À savoir, aujourd'hui, nous avons l'agriculture qui est relancée, nous avons le transport vers la route qui permet aujourd'hui de désencrever l'île Amorphine. d'action et d'innovation qui ont quand même marqué d'une façon quand même importante et visible à cette population qui est dans la région du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada